bonjour bienvenue pour cette cinquième vidéo sur les pièges sur notre chemin d'adultes et de parents bienveillants un piège là ça serait que papa ne prenne pas sa place que papa abandonne voilà donc vidéo pour venir interroger ce qui se passe dans votre famille à vous ou en réparation si bébé n'est pas encore là est ce que papa abandonne face à une fusion maman bébé bambin maman qui est tellement grande que papa se dit bof j'abandonne c'est leur truc entre eux c'est entre eux c'est elle de gérer ça moi j'abandonne ou est-ce que papa abandonne aussi parce que ben il est moins là en fait c'est maman qui a choisi d'être à la maison avec le bébé ou le bambin ça vaut aussi pour les plus grands et il y a une sorte d'abandon un peu de résignation que c'est maman qui va gérer et papa il passe un petit peu après il va ramener l'argent à la maison mais il va pas prendre sa place complète qu'il devrait prendre auprès de l'enfant comment ça se fait ça pourquoi papa il abandonnerait pourquoi il tomberait dans ce panneau papa est-ce que maman laisse la place à papa une première question à se poser ou est-ce que papa a peur des émotions des enfants alors ça ça arrive en fait c'est quand nous mêmes nos propres émotions sont enfouies cachées on a bien appuyé dessus là on bouge pas là on sortiront pas et ben en fait face aux émotions de nos enfants on est pas bien il y a un truc là dessous ça bouge ça bouge encore plus là oulala ça pique les fesses mais on veut pas y aller et oui quand on a peur des émotions des enfants en fait qu'on sent que on va pas pouvoir supporter les pleurs on va pas pouvoir supporter les cris c'est qu'en fait ce sont nos propres pleurs et nos propres cris de notre enfant blessé à l'intérieur qu'on ne supporte pas et voilà la clé les papas qui arrivent à bien supporter accueillir et être accompagnant des émotions de leurs enfants sont les papas qui sont à jour de leurs propres émotions donc deuxième boulot avec ce piège donc après premier boulot est ce que maman laisse sa place deuxième boulot est ce que papa est à jour avec ses émotions ça va avec la phrase d'après papa a-t-il peur de ses émotions à lui est ce que papa il a peur de s'emporter en fait est ce qu'il a peur au contraire de toujours céder face à toutes les demandent de son enfant il sait qu'il va céder encore céder encore céder jusqu'à ce qu'il n'en piscule est ce qu'il a peur de se mettre en colère est ce que qu'est ce que ça réveille chez lui en fait les émotions des enfants donc ça c'est la même chose c'est le travail à faire sur soi et au niveau du couple est ce que maman et papa sont dans une démarche d'évolution conjointe est ce qu'il y a des temps de parole et d'écoute d'écoute sans sans vouloir convaincre l'autre en écoutant complètement sans l'interrompre est ce qu'il y a des temps d'écoute et une recherche conjointe d'avancer ensemble pour que papa puisse prendre toute sa place parce que oui évidemment papa a toute sa place dans la relation avec son enfant et l'enfant il a besoin que son papa assume cette place tout ce qu'il faut en fait c'est qu'une fois que voilà le travail intérieur avec les émotions est fait et que et que dans le couple on a pu voir en quoi maman elle c'est pas forcément la place et ou en quoi on pouvait améliorer cette avancée ensemble et bien voilà il suffit d'avoir les bons outils et les justes connaissances pour pouvoir prendre toute sa place et donc bah voilà évidemment c'est pas rien c'est une recherche aussi de tous ces outils et ces connaissances et c'est ce que je peux vous proposer vous pouvez aller voir sur mon site bonne journée à tous j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à questionner la place de papa